Et ce soir notre invité à 18h17, il est un visage connu de la lutte syndicale, ancien secrétaire général de force ouvrière pendant 14 ans. Il a connu 4 présidents de la République et se raconte aujourd'hui dans un ouvrage absolument passionnant intitulé Manif et chuchotement aux éditions Flammarion. Bonsoir Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Je voudrais vous interroger d'abord sur l'actualité du jour, évidemment la mort tragique de ce policier survenu à Avignon. Est-ce que pour vous c'est le syndrome d'une société toujours plus violente ? C'est un syndrome, en tous les cas les forces de l'ordre depuis un moment trinquent je dirais, et trinquent durement, là c'est encore un nouveau drame. C'est aussi le reflet d'une société qui connaît des problèmes, qui a des fractures, qui a de la délinquance, etc. Et en tous les cas moi j'ai toujours refusé qu'on parle par exemple en ce qui me concerne de violences policières, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de temps en temps, mais je rappelle quand même que c'est une profession qui est, les gendarmes et les policiers, dont le rôle est de nous protéger pour des salaires qui ne sont pas non plus mérifiques, donc ça mérite un soutien de tout le monde. Je vous pose la question Jean-Claude Mailly, parce que ça fait aussi écho aux violences dans la société, à l'endroit d'ailleurs de certains militants syndicaux, comme il y a quelques jours lors du 1er mai, contre la CGT. Comment vous l'expliquez ça ? – Ce n'est pas nouveau. Écoutez, alors c'est nouveau qu'il y ait une camionnette qui soit attaquée, etc. Mais moi je me souviens déjà en 2016, quand il y avait des manifestations contre la loi dite El Khomri, il y avait déjà des black blocs. – Oui, le travail. Il y avait déjà des black blocs sur le long des cortèges qui se bagarraient avec les services d'ordre syndicaux et qui criaient SO, service d'ordre, SO, collabo. Donc ce n'est pas nouveau, il y avait cette inscription sur la camionnette de la CGT. Là aussi, c'est une violence inacceptable. Ce sont des gens pour qui le seul motif est la violence. Il faut détruire le système. Pour faire quoi derrière ? On n'en sait rien, mais il faut détruire. – Alors on y reviendra tout à l'heure. On va évidemment parler de ce livre qui s'appelle « Manif et chuchotement », je le disais aux éditions Flammarion. Vous revenez sur ces grandes années d'engagement et sur votre histoire plus personnelle aussi, on en dira un mot. Vous y racontez les coulisses et les petits secrets des négociations, tout ce que l'on ne voit pas, tout ce que l'on ne sait pas forcément. D'ailleurs, quel est le président, puisque vous en avez connu quatre en tant que leader de Force Ouvrière, quel est le président avec lequel vous avez préféré, j'allais dire travailler, en tout cas négocier ? – Ah bah écoutez, ça va peut-être surprendre, mais Nicolas Sarkozy, dans les trois premières années, parce que c'est… – Pourquoi Nicolas Sarkozy ? – Parce qu'il était cash. Quand on se voyait ou qu'on s'appelait, vous aviez une question, vous aviez une réponse. Peut-être pas dans la minute qui suit, mais quand il s'engageait à répondre soit un jour ou deux, on avait une réponse, c'est nette, oui, non, mais donc après, ça ne veut pas dire qu'on était d'accord. Mais il était assez facile à travailler, il était très bien entouré aussi au niveau de l'Elysée. – Mais c'est avec lui que vous avez réussi à faire avancer le plus par rapport aux autres, les dossiers qui vous tenez à cœur ? – Il y a eu d'ailleurs, sous Nicolas Sarkozy, il y a eu la crise financière, et j'ai toujours dit que je trouvais qu'il l'avait géré très correctement, avec l'Allemagne notamment et l'Europe à l'époque. Mais oui, je me souviens de dossiers où, par exemple sur Airbus, où j'avais réussi à le convaincre, qu'il ne fallait pas faire la restructuration qui était prévue par le président de l'époque, Louis Gallois, qui était d'ailleurs Louis Gallois très en colère que j'obtienne ça. Donc voilà, on pouvait obtenir des choses, mais c'était vraiment des discussions cash. – Vous dites d'ailleurs à propos de Nicolas Sarkozy, vous écrivez, il y a eu deux Sarkozy, il y a eu deux moments dans son mandat. Il y a eu le premier que vous qualifiez de gaullisme social, et le deuxième, peut-être moins glorieux à vos yeux, l'air Buisson. – Oui, je pense que dans les deux dernières années, c'était moins bon, il ne s'occupait plus du tout du social. Il n'a pas une fibre sociale d'origine, mais il s'était entouré d'experts, dont Raymond Souby, qui est un esthète en la matière. Mais les deux dernières années, il n'y avait plus les experts en social. Et oui, il a trop écouté Patrick Buisson à l'époque, avec des interventions raides contre les syndicats, etc. – Alors, c'est ce que vous racontez dans le livre du respect pour Nicolas Sarkozy. On sent aussi beaucoup d'affection pour Jacques Chirac, son prédécesseur. Paradoxalement, moins pour François Hollande, dont vous dites que c'était impossible de lui faire confiance. Quant à Emmanuel Macron, alors là, vous dites carrément, il est exaspérant car il ne s'est pas écouté. – Oui, François Hollande, le problème avec François Hollande, c'était que quand vous posiez une question, vous n'aviez pas de réponse. Voilà, vous sortiez de son bureau, vous ne saviez pas si c'était ni oui ni non. En tous les cas, dans ce jeu-là, on perdait tout le temps. Et quant à Emmanuel Macron, il joue beaucoup sur la séduction. Mais vous savez, quand vous voulez séduire, ça peut être aussi une technique pour ne pas écouter et essayer d'emmener les gens dans leur raisonnement. – Vous diriez que c'est son principal défaut ? – Écoutez, moi, ça, car c'est intelligent, etc. Ça, je mets pas ça en doute, bien entendu. Oui, mais un peu déconnecté de ce que vivent les gens. – Déconnecté de ce que vivent les gens ? Il ne connaît pas le terrain, selon vous ? – Oui, il n'y a pas de culture sociale non plus, mais ça, ce n'est pas le seul, à ce niveau-là. Mais en tous les cas, pas suffisamment entouré. Et oui, il est déconnecté. – Alors, sur François Hollande, pardon d'insister, mais c'est contre-intuitif d'une certaine manière, parce que c'est un président socialiste. Donc, on se dit qu'il va faire avancer les mesures sociales dont vous êtes le défenseur, dont vous étiez à l'époque le défenseur. Et vous dites, en fait, ça a été le moins à gauche dans sa politique, pratiquement, que les autres. Par exemple, page 113, alors, François Hollande, président, a-t-il mené une politique sociale démocrate de gauche ? Vous posez la question, et vous répondez. Ma réponse est clairement non. – Oui, bien sûr. Écoutez, par rapport aux engagements qui avaient été pris pendant la campagne, quand il a fait le pacte de responsabilité, quand il y a eu la loi travail, etc. Moi, je considère que ce n'est pas une politique sociale-démocrate de gauche ou sociale-démocrate. C'est toujours le problème, quand la gauche est au pouvoir et qu'elle ne fait pas du social, qu'elle fait du sociétal. Là, ils en ont fait. Mais qu'ils oublient le social, il n'y a plus d'opposition. – Il y a un trait de caractère que vous définissez. Vous dites, la gauche est trop arrogante. Il pense savoir beaucoup mieux que les syndicats, ce qui est bon pour les salariés. Et il se trompe, en somme. – C'est un peu, c'est quasi historique. Ce n'est pas uniquement François Hollande. – Mais c'est quelque chose qu'il pense savoir pour les salariés. – François Mitterrand, selon vous, aussi ? – Ah, c'était autre chose. Je ne l'ai pas connu personnellement, François Mitterrand. Mais il y a eu deux périodes aussi. Il y a eu deux ans où il y a eu pas mal de choses et après, il y a eu la rigueur. – Tournant de la rigueur. – Oui, c'est pas évident de gérer un pays, c'est sûr. Mais quand les gens attendent quelque chose et que ce quelque chose n'arrive pas et qu'il n'y a plus d'opposition pour le dénoncer, quand la droite est au pouvoir, en ce moment, c'est plus compliqué, mais quand la droite est au pouvoir et que la gauche est dans l'opposition, il y a une opposition sociale. – Alors, vous évoquez aussi des anecdotes dans la coulisse de ces négociations. Vous évoquez la loi travail. Vous revenez, par exemple, qui visait à instaurer une forme de flexisécurité à la française avec un assouplissement du code du travail. Alors, vous êtes dans le bureau du Premier ministre, Emmanuel Valls. Vous lui faites part de vos désaccords et là, son chien fait du bruit devant la porte du bureau. Il va le calmer et vous lui dites « Tu vois, Emmanuel, même ton chien est d'accord avec nous. » Ce qui ne l'a pas fait rire du tout. – Non, il n'a pas tellement souri. D'autres autour de la table, on sourit. – Mais ça se passe comme ça dans les négociations ? On se tutoie entre Premier ministre et représentants syndicaux ? – J'en tutoie certains. J'en tutoyais certains. Pourquoi ? Parce que je les connaissais avant. Donc, quand c'était officiel, etc. Non, c'était Monsieur le Premier ministre. Mais quand on était en réunion, comme ça, sans média, sans rien, oui, on se tutoyait. – Alors, vous évoquez aussi votre histoire personnelle et votre enfance. Et là, on en apprend aussi sur vous. Bercé dans le Nord par votre grand-père, Henri Mailly, syndicaliste, surnommé le Jaurès des mineurs. Votre père, qui était également militant. Votre passion pour le rock. Vous virez en solex. Et il y a quelque chose qui transparaît, Jean-Claude Mailly, dans ce récit. On a le sentiment qu'à l'époque, on pouvait être modeste, issu de la classe ouvrière et être heureux. Et on a l'impression aujourd'hui que ça n'est plus le cas. Pourquoi ? – Oui, parce qu'il y a un phénomène de déclassement, de reproduction des élites et de déclassement. Le mérite républicain, c'est une chose. Vous travaillez bien à l'école. Bon, il n'y avait moins de chômage aussi à l'époque. C'était évident. Mais ce déclassement, la précarité qui a grimpé la pauvreté, fait que pour les gens issus des classes populaires, le mérite républicain, ou ce qu'on appelait avant l'ascenseur social, fonctionne moins bien aujourd'hui. – Pourquoi est-ce que la gauche, aujourd'hui, est si éclatée, selon vous, 40 ans après quasiment jour pour jour la victoire de François Mitterrand ? Aujourd'hui, la gauche n'est plus une source d'espérance pour la classe ouvrière ? – Notamment parce que le principal parti de gauche ces dernières années, c'était le parti socialiste et qu'il est un peu à la ramasse. Aujourd'hui, c'est lui qui pouvait amener les autres. Et quand la gauche ne fait pas une politique de gauche, ça pose des problèmes et elle commence à avoir des difficultés. On voit très bien aujourd'hui que c'est notamment lié à ce qui s'est passé, y compris sous la présidence Hollande. – La victoire de Marine Le Pen en 2022, Arnaud Montebourg dit « ça n'est pas possible, ça va arriver ». – Quel est votre sentiment, Jean-Claude Mali ? – Écoutez, c'est une crainte. Pour moi, c'est un vrai souci et une vraie crainte. Regardez même les commentateurs qui disaient « c'est impossible », aujourd'hui, le terme qu'ils emploient, c'est « improbable ». Mais qui dit « improbable », ça veut dire que c'est possible. Et donc, attention, et puis c'est possible à la fois quand on voit les sondages, mais également, enfin moi je regarde et je lis les sondages comme tout le monde, et vous voyez bien aussi que beaucoup de Français ne veulent pas d'un duel Macron-Le Pen. Donc si, par exemple, dans un duel Macron-Le Pen, beaucoup ne vont pas voter ou s'abstiennent, ça peut faire passer Marine Le Pen. – Alors on évoquait la violence de la société vis-à-vis aussi des mouvements syndicaux, de certains militants. Tout ça pose la question quand même de la légitimité des syndicats et de leur représentativité. C'est ce qu'on a vu aussi émerger avec le mouvement des Gilets jaunes, évidemment. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, il n'y ait plus d'engagement syndical de la part des jeunes, de la part des travailleurs ? – Je regardais le taux de syndicats des moins de 35 ans, il est inférieur à 5% ? – Oui, non mais attendez, il y a des déserts. – C'est la fin du syndicalisme ? – Non, non, ce n'est pas la fin du syndicalisme, c'est une période comme ça qui n'est pas spécifique. – Vous pensez que ça va revenir ? – Bien sûr. – Qui n'est pas spécifique à la France, alors ça ne veut pas dire qu'il y a un peu ce qu'on appelait des déserts syndicaux dans les PME, certaines PME, dans la tech, les start-up, etc. Dans toute cette frange de la population qui ne sont ni salariés ni indépendants pour les plateformes. Bon, ça, il y a un terrain à conquérir pour les syndicats. Et vous savez, on ne peut pas juger uniquement la représentativité des syndicats par leur nombre d'adhérents, mais aussi par la participation des salariés aux élections. Et dans les entreprises où les syndicats sont présents, c'est-à-dire les plus grosses entreprises, c'est entre 65 et 80%. C'est comme ça qu'on juge la représentativité. Et vous savez, si on fait le total des adhérents des syndicats, ça fait plus de monde que dans les partis politiques. – Ça fait plus de monde que dans les partis politiques. Jean-Claude Mailly, on dit qu'en vieillissant, on se droitise. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus à droite que vous l'étiez il y a quelques temps ? Vous n'avez jamais été à droite, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus à droite ? – Non, non, moi je me suis toujours, à part quand j'étais très jeune, quand j'étais étudiant, mais j'étais plutôt du côté un peu des anards. Mais non, non, il y a longtemps que je me considère comme un réformiste social-démocrate. – Un réformiste social-démocrate. Si vous aviez un conseil dans la coulisse aujourd'hui, en tant que vieux sage à donner Emmanuel Macron, dans ce moment d'élitement quand même de la société française, quel serait ce conseil ? – Qu'il ne fasse pas uniquement de la communication, on parle sur le social, qu'il donne des signes concrets. Et l'un des premiers signes concrets, ça pourrait être de dire « Allez, on arrête avec la réforme de l'assurance chômage ». – Bien, on lui transmettra. Merci Jean-Claude Moïse d'avoir été.